bonjour tout le monde ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on est le vendredi 31 mars 2023 comme chaque semaine vous le savez on fait notre petite revue hebdomadaire on fait l'analyse graphique de valeur que ben on suit en fil rouge au fil des semaines plus quelques nouvelles que j'ajoute au fur et à mesure de vos demandes et de l'actualité donc vous le savez cette chaîne youtube est rattachée à mon compte twitter ben de lion je publie régulièrement des graphes et leurs mises à jour n'hésitez pas à y aller faire un tour et puis vous avez mon site internet qui est là pour vous faire découvrir l'analyse technique graphique la comprendre et surtout d'exploiter correctement donc voilà ici nous sommes sur la plateforme trading view donc il ya des tutoriels d'ailleurs sur ma chaîne comment pour savoir comment utiliser cette plateforme également sur mon site vous avez deux articles je crois ou trois je sais plus d'articles de blog n'hésitez pas à y faire un petit tour alors aujourd'hui on va se concentrer sur le cac 40 sur deux petites biotech iritech et inite comme la semaine dernière et en valeur j'ai ajouté jale event avt avenir télécom et lna santé et lna santé que d'ailleurs j'ai pas mal publié sur elle sur twitter donc allez on commence tout de suite pour notre cac 40 ans qui si nous avons juste la vision du prix en chambre du japonais aucun indicateur technique rien du tout pour voir que voilà on était dans une belle séquence haussière qu'on avait mis en pause début mars et on avait été rapidement rechercher les 6800 points et puis du coup ça faisait quand même quelques jours là qu'on bloquait de nouveau et avant-hier le 29 mars on a refranché à la hausse pour reprendre la direction des plus hauts récents à des 7400 donc là voilà on est dans une espèce de range entre les 7004 et 6008 dans un espèce de no man's land parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau des indicateurs techniques pour le coup ben voilà c'est on voit bien que la m50 qui est une moyenne moyen terme est plate la m20 pareil donc bah du coup c'est du la latéralisation pure et dure et si on regarde l'indicateur l'indicateur personnel eh ben on voit que au niveau au niveau des faisceaux des faisceaux de moyenne mobile eh ben c'est pareil on est on bloquait sur cette zone là donc du coup on est repassé au dessus de nos faisceaux c'est très bien mais mais encore une fois maintenant au niveau chartiste graphique on a les plus hauts récents qui bloquent et si on regarde ça en quatre heures on voit bien cette zone de congestion qu'on a eu sur le 7100 points donc on s'en est échappé on est reparti à la hausse mais voilà cette hausse risque d'être rapidement contre carré sur les 7400 en l'état en tout cas c'est le scénario que j'ai maintenant on peut très bien venir tester ces 7400 les travailler un petit peu et du coup faire baisser un petit peu la volatilité pour vraiment retravailler une deuxième fois c'est 7400 et cette fois ci ben s'en affranchir et repartir de l'avant d'ailleurs si on regarde ça un petit peu en une heure on voit bien que on avait une figure de congestion qui était pas si mal que ça en triangle ascendant donc avec une baisse de la volatilité et du coup un petit break out avec un break out d'ailleurs de rupture donc voilà maintenant un petit retour sur les 7300 points avant avant après du coup plus haut à nouveau thèse et 7400 c'est une des hypothèses que je privilégie allez on continue avec nos biotech donc on va faire rapide il n'y a pas grand chose à dire donc je vais me remettre sur l'indicateur classique donc au niveau d'iritech pharma tout simplement on a ce pivot là des 0.95 qu'on travaille on a tenté de s'en échapper mais pour l'instant ça ne fonctionne pas donc voilà on est dans un pivot on a une zone de support ici sur les 0.83 avec ce support oblique haussier donc c'est pareil pour l'instant il ya un petit peu de neutralité même si le RSI quand même haussier on reste tout de même sur cette belle oblique baissière donc tant que on n'aura pas franchi les 0.95 avec cette cassure de résistance oblique qui pourrait intervenir début mai au rythme où vont les choses et ça nous permettrait ensuite de revoir et 1.15 et surtout ce niveau-là des 1.36 qui est un niveau un peu plus moyen terme ensuite Inetpharma Inetpharma pas grand chose à dire on est toujours pareil sous cette oblique baissière on est revenu taper les 2.50 c'est très bien ils ont tenu c'est une chance c'est une bonne chose maintenant comme je l'ai dit la semaine dernière sous 2.80 et c'est oblique baissière pour l'instant on va dans une phase dans une séquence baissière simplement en rebond technique et ensuite société générale donc société générale vous savez les banquiers en ce moment elles sont pas au mieux de leur forme c'est pareil ben voilà on voit que en semaine on a testé ce niveau la semaine dernière ce niveau cette semaine a permis de rebondir dessus et de le maintenir mais on voit qu'au niveau du RSI on reste quand même dans une séquence un peu baissière et avec du volume donc rien n'est fait pour l'instant sur du coup sur sur société générale et on voit que toute façon on a cette oblique baissière qui cap le prix et tant qu'on restera à minima sous cette zone là des 22 euros pour moi on reste simplement en rebond technique d'ailleurs on le voit au niveau du RSI on reste baissière donc attention on a eu une séquence une semaine de temporisation de séquence voilà on a calmé les esprits mais rien n'est fait bnp est un petit peu dans le même bateau évidemment par contre ce qui est bien sûr mieux en tout cas sur sur bnp c'est que du coup on a repris ce niveau des 54 euros ce niveau là qui était quand même important donc maintenant l'enjeu c'est de tenir ce niveau des 54 d'ailleurs on voit que le RSI en tout cas sur bnp est bien mieux orienté maintenant c'est pareil pour l'instant on reste sous la m20 sous la m50 et juste la m200 qui nous porte le prix mais ça reste encore assez précaire par contre si on arrive à s'en chercher allez des small caps pas grand chose carano va petit suivi mais clairement on bloque toujours sur le niveau des 6,80 bah 6,90 7 euros pour l'instant ça veut pas passer alors ça commence à travailler donc si on se met en 4 heures on voit qu'on fait une petite figure de congestion donc même si on prend les mèches on voit qu'on a un triangle ascendant qui se dessine des bandes de boulanger qui se resserrent un RSI qui est neutre donc voilà on a un petit pivot quand même à surveiller sur les 7 euros sur katana pour retrouver de nouveau ben cette fois ci une séquence un peu plus haussière je dirais pas ça mais au moins retrouver les 7,40 necon pas grand chose tout simplement elle se fait peur elle reprend à la cassé son support c'est donc du coup à confirme pas elle se reprend mais toujours sous cette oblique baissière pareil je disais la semaine dernière sous le 2,25 on se méfie chargeur chargeur aller dans une conflit qui est que toujours belle voilà on tient de nouveau c'est c'est 14,95 euros voilà c'est compliqué mais on les tient par contre on a toujours dans le viseur ben 15,96 euros esso alors esso elle a eu une belle dégringolade comme toutes les paras pétrolières et pétrolières ce qu'il en est c'est que cette zone des 44 qu'on devait tenir impérativement a tenu pour l'instant maintenant on reste encore entre deux eaux parce qu'on reste sous ce niveau là des 48 mais pour l'instant on est réellement entre deux eaux on voyait on voit d'ailleurs au niveau du RSI que 42 c'est pas non plus ouf alors 42 ou 44 c'est pas non plus ouf au niveau neutralité donc on reste neutre mais avec un biais quand même un peu négatif et puis on voit que nos moyennes pour l'instant sont limite et au niveau de l'indicateur on voit que on est encore dans une séquence baissière avec nos alors du coup je vais peut-être cacher ça avec nos faisceaux qui sont en résistance donc en rebond technique mais voilà on s'enflamme pas ensuite VK c'est un peu le même cinéma simplement voilà on a un pivot qui se dessine sur les 11 75 11 80 pour l'instant c'est pareil on est revenu sur un support moyen terme qu'a tenu mais court terme ça latéralise et à moyen terme il faudra un petit peu plus que ça pour revoir cette zone des trésors j'ai les 20 alors j'ai les 20 je n'avais pas encore parlé dans cette vidéo cette revue tout simplement on va se mettre en unité hebdomadaire c'est ce que je préconise voire même en unité mensuelle tiens en unité mensuelle on voit que déjà à très long terme donc déjà depuis 2007 on a eu un signal quand même en janvier 2023 qui a été important c'est la question cette résistance qui était quand même bien construite à trois points d'appui voire oui dans trois points parce que l'on est quand même pas touché donc voilà et ces zones là des 19 20 euros du coup depuis deux mois on tient cette zone des 20 euros donc on est dans un range ce range on va aller le voir en unité hebdomadaire on le voit bien ici entre les 20 euros et les 14 et là du coup maintenant on tient nos 20 euros et on est dans un range beaucoup plus court terme et cette fois-ci on passe en journalier et en journalier on voit qu'on avait un niveau ici sur les 22 30 et que pour l'instant c'est un petit peu compliqué mais il n'y a pas non plus péril c'est compliqué par contre ce qu'on peut noter c'est que on a potentiellement un triangle ascendant donc si ce niveau ne tient pas donc on a un niveau court terme ici un ici voilà sur cette zone là cette zone d'ailleurs qui est là qui sur les 21 90 22 euros si ça tient pas on a fort risque quand même de retourner voir les 20 euros 50 et ce support oblique haussier et de continuer cette figure de triangle ascendant donc ça veut pas dire qu'à moyen terme ben c'est c'est mort pour qu'elle soit mort faudrait vraiment recasser et 20 euros pur et dur et voilà ça remettrait un petit peu en suspens ce break out des 22 30 ensuite avenir télécom c'est pareil avenir télécom bon je vous passe le fait que c'est ultra baissier mais que depuis quand même l'automne on a construit une petite figure de retournement donc c'est des valeurs ultra spéculatives évidemment et du coup on a deux petits niveaux si je mets mon indicateur on voit que notre niveau là voilà nos moyennes sont toutes retournées et on a vraiment eu un squeeze ici au niveau du break out fin février on est parti et là on est dans une phase de temporisation après une séquence baissière donc clairement pour l'instant avenir télécom se regarde toujours évidemment le contexte en ce moment n'aide pas forcément mais en tout cas c'est voilà elle se regarde on voit qu'on est toujours dans notre phase haussière on a une zone ici sur les 0,29 qui est une zone de support et une zone à préserver voilà donc on peut soit considérer ça comme un range ou alors plus comme un triangle ascendant qui est en cours de construction voilà le triangle ascendant a vraiment bah ma préférence tout simplement parce que moi j'aime quand la volatilité se calme au fur et à mesure que voilà que l'élastique se tend qu'on a un niveau pivot bien identifié c'est ce que je dis toujours dans mon livre numérique c'est ce que j'enseigne voilà c'est vraiment étudier la psychologie du marché et de l'actif et clairement voilà cette figure là serait beaucoup plus intéressante au niveau des probabilités et au niveau de support court terme bah on a cette zone là des 0,337 à tenir et l'éna santé c'est pareil c'est une valeur que l'on a bien parlé ensemble sur Twitter on avait une belle une belle construction un beau triangle ascendant et surtout une baisse de la volatilité une compression et vraiment un niveau pivot qui s'est dessiné très propre et voilà on a eu un premier un premier break out suivi d'un deuxième et du coup là on s'enflamme on retrouve tout de suite d'ailleurs le niveau des 34 zone des 34-35 qui est une zone de résistance moyen terme donc en hebdo on voit qu'on est quand même sur une très belle bougie donc le volume n'est pas extraordinaire mais bon voilà on est quand même sur une très belle bougie donc si on se remet en journalier et qu'on trace du coup des retracements de Fibonacci qui nous donne des niveaux potentiels de consolidation nos 50% on retombe sur ce niveau des 32 qui avait le temps d'une journée bloqué un petit peu donc maintenant cet échec n'est pas synonyme de fin tout simplement on peut consolider un petit peu revenir en mode 32 sur les 32 et garder ce ratio de Fibonacci des 50 pour pouvoir rebondir et continuer de retester une deuxième fois ces 34 et aborder ce niveau pivoté 34 moyen terme un peu plus sereinement sinon si les 32 ne tiennent pas et bien on serait potentiellement en train d'aller refaire un pullback sur les 31,50 mais un pullback assez profond quand même donc voilà c'est pas vraiment l'hypothèse que je privilégie actuellement voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu c'est important pour moi parce que ça montre que du coup je fais du contenu qui vous intéresse donc qui vous convient et puis évidemment pour Youtube c'est également important voilà sur ce je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine